Sénateur Wu, merci. À l'aube de Noël, dans toute cette chambre, le tumulte éclota, les esprits furent en branle. De nombreux sénateurs, les discours à la main, demandant si la taxe sur le carbone était bien. Les sénateurs, nichés à leur bureau douillet, se disaient, est-ce une farce ou une bizarrerie? La présidente dans son fauteuil, Thiel à ses côtés, attachait sa tuque pour un trajet musclé. Quand, dans notre parquet, monta un tel fracas, que j'ouvris mon ordi pour voir ce qui se passait, volant à l'écran aussi prompt que l'éclat, j'ai cliqué ma souris éblouée par la lumière. La lune qui jouait sur la neige récente donnait à chaque objet le lustre de midi. Quant à mes yeux ravis, devinez qui parut? Une motion d'ajournement, résonnant très clairement. Par moments si tendus, si vifs et si rapides, ça nous prend la visite du bon vieux Saint-Nicolas, plus rapide que l'aigle, ses coursiers et les bienvenus. Je veux dire, tous ses rênes et bien d'autres, au sommet du plumitif, au sommet de notre rappel. Ordre et décorum pour tous et chacun. Comme les feuilles mortes que chasse l'ouragan rencontrant un obstacle remonte vers le ciel, c'est ainsi que les nouveaux sénateurs sont montés avec des traîneaux d'expérience et d'intelligence. Ils venaient des provinces de l'Atlantique, mais où sont ceux des prairies de l'Ontario et de la Colombie-Britannique? De nouveaux collègues sont à la Chambre rouge, un serment à la Couronne. Vous savez, l'homme sur la pièce de monnaie, mettant de côté toute difficulté et excuse, aucun sénateur ne doit refuser son devoir. Et c'est ce que notre collègue et modèle a fait, la Sainte-Rise Renée Dupuis, l'honorable en effet. Nous lui souhaitons bonne chance et lui faisons nos adieux, qu'elle a la santé et le bonheur. Et une vie sans cloche. Il y a une saison pour chaque chose, même si nous n'en connaissons pas la raison. Devons-nous nous occuper de ces questions lourdes et ardues? Une grande partie de notre monde est aujourd'hui en lambeaux. C'est pourquoi, en cette période de grande tristesse, nous nous accrochons à l'espoir d'un retour à la normale. Que votre Saint-Nicolas vous apporte des cadeaux en cette période des fêtes, sous des formes et des formes riches et variées. Et lorsque nous élançons dans nos traîneaux et nous donnons le coup de sifflet, alors que nous nous envolons vers la maison comme le duvet d'un chardon, pouvons-nous nous exclamer avant d'être perdus de vue? Soyez gentils avec tout le monde, soyez bons et faites ce qui est juste. Bonnes vacances tout le monde. Applaudissements Merci.